Bonjour à tous, au programme ce lundi, l'hippodrome de Clairefontaine d'Auville. On part en obstacle, en effet, à l'occasion du prix Léopold d'Orsetti, ce sera du stipple, 3900 mètres, 16 partants. Et je peux vous dire qu'étudier la course, ça n'a pas été simple, parce qu'entre les chevaux qui effectuent leur entrée, ceux qui découvrent le parcours, ceux qui ne sont pas confirmés dans cette catégorie, il va falloir prendre des risques, mais c'est mon job. Alors on y va tout de suite, sans plus attendre avec nos bases. Et le 4, tweets de la barre, son bilan sur le stipple, c'est 3 victoires et 8 accessitant 12 tentatives. Il s'est placé sur ce parcours l'an dernier, en forme, il doit jouer les tout premiers rôles. Le numéro 7, Diva Desobos, qui vient d'effectuer une bonne rentrée, elle n'a encore jamais failli sur cette piste, elle a de la fraîcheur, ça peut compter, on va la suivre en grande confiance. Le numéro 2, Groumboy, qui a des titres sur le stipple à Auteuil comme à Pau, il est certes chargé, mais je pense qu'avec Clément Lefebvre, il est capable de jouer un tout premier rôle dans cette épreuve. Les opposants, avec le 5, Futbolisto, qui vient de renouer avec le succès sur le stipple d'Auteuil, il a déjà bien fait sur cette piste, là encore, sur sa lancée, il est capable de confirmer. Le numéro 6, Mandarain Basque, qui n'a encore jamais déçu dans cette discipline, sur cette piste, sa forme est sûre, sa régularité plaide en sa faveur, lui aussi il faudra s'en méfier, comme le 8, Défi Doudéry, il est en forme également, maintenant il a toujours échoué sur le stipple à ce niveau, mais j'ai l'impression qu'il ne faut pas le sous-estimer ni le condamner, raison pour laquelle je le rachète et je le mets aussi haut dans ma sélection. Un petit coup de poker avec le 11, Clondon Tian, qui n'a cessé de décevoir cette saison, mais qui retrouve son jardin pour l'occasion. Son entraîneur est à droit et je me dis que d'entrée de jeu, ça peut faire très très mal, à très belle côte, parce qu'il est vraiment sur son terrain, comme on dit, sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Les Outsiders, le 3, 5% qui affiche 100% de réussite à ce niveau sur cette piste, en étant notamment 4ème de cette course en 2020, toutefois il rentre après 6 mois d'absence, raison pour laquelle je le mets un petit peu plus bas. L'As, Diamant Brut, qui s'est classé 4ème du grand stipple de Deauville l'an dernier, il rentre après 5 mois d'absence, lui, donc on a du mal à le situer véritablement, toutefois en valeur intrinsèque, difficile de l'écarter. Le numéro 12, Fusion de Beaune, qui alterne le bon et le moins bon, que ce soit sur le steep comme sur les balais, elle semble pour moi barrée pour la gagne, maintenant pour une place, attention. Le numéro 13, Grid Paul, qui vient de prouver sa forme sur les haies à la test, il s'est déjà bien comporté sur le steep, il est plutôt bien engagé au poids, on va s'en méfier. Et le numéro 16, Giloucat, ses récentes prestations attestent sa forme actuelle, maintenant c'est pas un champion, mais sous 53 kg, difficile d'en faire un interdit, je vous dis, la course est très ouverte, raison pour laquelle, si vous avez la place pour le glisser, glissez-le ! Les délaissés, ils sont au nombre de 4 avec le 9, Prage et Lorre, qui a gagné en haie sur cette piste l'an dernier, mais dans un petit lot, il n'a qu'une course dans les jambes, j'ai l'impression qu'il va demander à souffler pour finir, raison pour laquelle je l'écarte. Le numéro 10, Ouachdam, qui vient de renouer avec le succès dans un tout petit lot sur les prodromes de Cluny, pour moi ça ne devrait pas suffire pour pouvoir espérer jouer un premier rôle dans cette épreuve, je l'écarte. Le 14, Gudari, qui a toujours échoué à ce niveau, ses deux derniers succès ont été acquis à réclamer, là c'est pas la même catégorie comme on dit, donc raison pour laquelle aussi je l'écarte sans regret. Et enfin le 15, Furi Dainet, qui reste intermittente, et qui n'a pas véritablement convaincu cette année, bon, l'entraîneur est à droit, on sait qu'il est en général capable de réaliser quelques petites surprises dans les quintets à très belle cote, là c'est une vraie prise de risque, mais il faut en prendre, raison pour laquelle, Furi Dainet, je dis non. Voilà, on a fait le tour de cet événement, on se quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. A vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada